Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va repartir sur une question plus d'actualité. Peut-être as-tu entendu parler de la tribune des 3000 magistrats. Non, c'est ton jour de chance. C'est un appel inédit dans l'histoire de la profession. 3000 magistrats et une centaine de greffiers ont signé une tribune publiée dans Le Monde le 23 novembre 2021. Par la suite, 7200 professionnels du droit s'y sont associés le 8 décembre de la même année. Ils dénoncent de façon générale une justice déshumanisée et obligeant à juger vite mais mal ou avec des délais inacceptables. L'origine de cette démarche, le suicide d'une collègue de 29 ans. Éprouvée par son quotidien professionnel, elle a pris cette décision fatale. Elle n'est pas la seule à aller mal puisque les magistrats dénombrent une multiplication des arrêts de travail. Selon une enquête du syndicat de la magistrature réalisée en juin 2019, auprès de 700 magistrats, 80 estiment que la charge de travail a un effet sur la qualité de leur décision. Un tiers d'entre eux se disent en souffrance. Ils dénoncent l'augmentation de la charge de travail. On peut alors se demander aussi quelle qualité de justice est rendue face à toutes ces alertes mises en avant par les magistrats. Cette initiative a dépassé le cadre syndical. En effet, vous devez le savoir, les magistrats comme toutes les autres professions connaissent des mouvements syndicaux représentés notamment par l'Union syndicale des magistrats, l'USM, le syndicat de la magistrature, SM, plutôt orienté à gauche, l'association professionnelle des magistrats, APM, orienté plutôt à droite, ou encore l'unité magistrat ancien FO, qui est orientée plutôt à gauche. Cette tribune, elle intervient durant les états généraux de la justice, organisés par le président de la République, pour renouer le dialogue entre le gouvernement et sa justice. Cette initiative, je le rappelle, était décrite comme le moyen d'associer des citoyens, des acteurs et partenaires de la justice pour bâtir la justice de demain. Un grand état des lieux de la justice a donc été fait et s'est concrétisé par un rapport. Vous pouvez retrouver en ligne des vidéos de certains états généraux, tels que celui de Périgueux et Bonpas. En tout, c'est 50 000 personnes, dont 18 000 citoyens, 12 000 magistrats et quasiment 8 000 parlementaires, qui ont participé à cette initiative. Les détenus ne sont pas en reste, puisque eux-mêmes ont rempli des formulaires pour apporter leur pierre à l'édifice. Le lien de toutes ces références se trouve en barre d'infos pour ceux qui voudraient approfondir leur connaissance sur ce sujet-là. J'espère qu'au travers de ce podcast et par le biais de cette tribune, vous comprendrez certains enjeux qui bouleversent en ce moment les professionnels du droit, plus particulièrement les magistrats. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. et je vous remercie pour un nouvel épisode de Culture Juridique.